Dans ce tutoriel vidéo sur les bases du compositing 3D dans Nuke, nous allons réaliser un madepainting animé en 3D 2D et nous allons principalement utiliser l'espace 3D de Nuke pour venir réaliser ce compositing madepainting. L'idée de ce visuel-là, de ce travail-là, est de pouvoir prendre des éléments visuels et les poser ou les texturer sur des éléments 3D, que ce soit des éléments 3D internes à Nuke comme Descartes, qui sont des plans que l'on peut déformer, ou des objets externes appelés, par exemple, au format OBJ, sur lesquels on va pouvoir plaquer des textures ou projeter des textures avec un caméra mapping, par exemple. Toutes ces techniques-là vont se combiner pour réaliser un madepainting 3D, un compositing 3D dans Nuke, sur lequel on viendra à la fin faire un rendu. On verra aussi dans le dispositif de rendu que l'on peut faire des rendus partiels, que l'on pourra ensuite combiner pour avoir le rendu final. Nous allons, pour réaliser ce compositing madepainting 3D dans Nuke, à partir d'une séquence de films classiques ici, d'une artère de Chicago ici, avec des buildings. Et donc, on a ici la rivière qui traverse Chicago, le fleuve qui traverse Chicago, qui va être modifié pour laisser apparaître les chutes d'eau. Donc, on va partir de cette séquence qui a une caméra fixe, ce qui va nous permettre ensuite de réinventer un mouvement de caméra. Et on va venir positionner en avant-plan des éléments, de telle manière de retrouver de la profondeur dans le plan. Donc, on va, dans un premier temps, bien sûr, venir détourer le footage ici d'origine. Ok, que l'on va ensuite disposer sur ce qu'on appelle un card 3D dans l'espace 3D. Donc, dans l'espace 3D de Nuke, on va retrouver notre plan ici, que l'on va positionner, on va le voir dans les prochains tutoriels, légèrement en profondeur, de telle manière de commencer à gagner de la profondeur. Et puis, on va, au fur et à mesure de la réalisation, rajouter les différents éléments qui vont nous permettre de constituer notre compositing. Notamment, on va faire, et on le verra, comment reprojeter sur un cube une partie de l'image. Ça va être l'élément ici que l'on va mettre en place du bâtiment à l'avant, qui va nous permettre d'extraire ce bâtiment du plan en arrière, de le mettre en avant pour retrouver de la profondeur et obtenir ainsi la possibilité d'avoir un mouvement de caméra intéressant et assez réaliste. De la même manière, de l'autre côté, pour changer de technique, on va mettre en place un élément, donc on a importé un RIGEO, avec une texture projetée ici, qui va permettre de faire le deuxième bâtiment ici en avant-plan, qui va être en raccord avec les autres bâtiments, et notamment le plan du fond. Ensuite, on pourra, bien sûr, mettre un décor de ciel sur l'arrière ici. Et puis, surtout, on va travailler sur les cartes ici, qui vont être des éléments, des plans, les cartes, c'est des plans dans Nuke, qui vont supporter les différents visuels de la cascade, et que l'on va pouvoir disposer dans la profondeur du plan. Donc, on va avoir les différents éléments que l'on va mettre en place, les voilà, qui apparaissent au fur et à mesure, et qui vont donner l'ensemble du visuel ici, de la cascade. Voilà principalement pour les objets 3D mis en place. On voit que les cartes, en fait, sont des plans sur lesquels on va avoir la possibilité de pouvoir les déformer avec des points de bésiers, donc avec des tangentes et des points de bésiers, pour arriver à les tordre et à leur donner la forme que l'on veut ici, donc des formes assez arrondies pour reprendre la forme de la cascade. OK. Et on verra à la fin comment rajouter des éléments visuels complémentaires, comme un effet de Godray, donc des rayons lumineux, qui vont se rajouter. Donc là, ça, on le voit dans l'espace 2D, puisque c'est rajouté in fine, donc après les différents Scanline Render qui permettent de faire le rendu de l'espace 3D, comme on le verra. On a donc différents merges ici, et notamment un des merges, c'est de merger un visuel avec le node Godray ici, qui permet d'obtenir ici un résultat. Alors on va revenir sur... Voilà, pour retrouver ce que l'on a actuellement en termes de visuel, pour montrer l'apport du Godray. Et puis on aura enfin, voilà ici, donc ce qu'on obtient en termes de placement d'objets 3D. Et puis ici, donc on a le rajout de rayons lumineux, comme ça, qui seront en plus dynamiques, puisque ici, on peut avoir une succession d'images de ciel nuageux, lume solaire, qui peut succéder. Et donc on aura une variation lumineuse ici, relativement intéressante dans cette série d'images. Et enfin, donc on revient dans l'espace 3D, où on va mettre en place, donc des presets de particules, donc des fogs. On va en mettre deux. Un à la base, ok, et un dans la partie supérieure, donc celui dans la partie supérieure, pour créer un fog dans le ciel. Et puis un dans la partie inférieure ici, pour créer donc un fog à la base, comme on peut le voir, qui aura donc une certaine densité ici, qui n'est pas représentative, la densité n'est pas représentative, elle sera plus marquée dans le rendu final, comme on peut le voir, donc ici, dans le visuel final, qui va se mettre à jour. Donc on voit qu'on va mixer, mixer donc des éléments 3D avec du compositing 2D à la fin, mais principalement, donc on va travailler sur un compositing 3D dans l'espace 3D, et notamment avec la mise en œuvre des différents cartes dans la perspective, pour obtenir donc les chutes d'eau que l'on voit ici, donc au pied des buildings de Chicago. – Sous-titrage Société Radio-Canada –